Musique Ouais, ça serait bien. Peut-être qu'on pourrait aller ensemble. Ouh là, mais je n'y arriverai jamais. Je dois encore téléphoner au bureau. Oh, mais il est où le téléphone ? Ah, je crois que Nicole téléphone avec. Un moment s'il te plaît. Mickaël aimerait me dire quelque chose. Il faut absolument que je prenne le téléphone. D'accord, pas de problème. On a bientôt fini avec le téléphone. Bon, on fait comme on a dit, d'accord ? Allô ? Allô ? Oh, c'est pas possible. Est-ce que Mickaël a raccroché le téléphone ou quoi ? Mais pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord pour vous voir tout de suite ? La ligne téléphonique ne serait pas occupée et en plus, ce serait moins cher. Est-ce que tu m'as raccroché le téléphone ? Non, je ne l'ai pas fait. C'est sûrement la batterie qui a fini. Non, ce n'est pas possible. Regarde. Ah ouais, c'est bizarre. Maintenant que j'ai besoin du téléphone, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de tonalité. C'est bizarre. Maman, tu peux nous imprimer et faire des coloriages ? Oui, on veut dessiner. Bien sûr, je vais le faire. Je dois vite fait jeter un coup d'œil à mon carnet de notes. Ça va durer un petit moment. Mais le téléphone n'a même pas de tonalité. Comment ça se fait ? Ah, mais le Wi-Fi ne fonctionne plus. Ah tiens, tout est clair. Mais qu'est-ce que tu fais, papa ? Je dois pousser l'étagère. Parce que derrière, il y a l'appareil. Il y a le modem que je dois absolument régler. Ah ouais. Bon, le courant est là. Mais sinon, il n'y a pas de connexion, pas d'internet, pas de téléphone. Et le portable n'a non plus pas de connexion. Ça va être un gros problème si nous n'avons pas de connexion au téléphone. Bon, je vais éteindre l'appareil. Et maintenant, je le rallume. C'est compliqué. Je sais comment construire un téléphone. Tu sais, Léna, c'est pas si facile que tu crois. Viens voir, Anna. D'abord, on doit manger un laur toutes les deux. Quoi ? Pourquoi ? Tu aimes la fraise ? Oui. Maintenant, il faut bien laver les gobelets. On le fait dans ma chambre. Bon, ben moi, sans internet, je ne pourrais pas continuer à travailler. C'est sûr. Maman, on a bien rangé notre chambre. On peut regarder maintenant notre film préféré ? Oui, bien sûr. Vous avez bien rangé. Super. Allez, vous avez le droit de regarder quelque chose. Oui. Oh, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de connexion internet. Oh non, ce n'est pas juste. Vous avez promis. Je suis vraiment désolée, les garçons. Ce n'est pas de ma faute. En tout cas, vous ne pourrez rien voir pour le moment. Oh, Mia ! Regardez Mia, elle est debout. Super, Mia, bravo. Tu peux te mettre debout. Bien, Mia. Bravo, Mia. Je dois apprendre à courir maintenant. Oh, eh bien, ça, ça ne va pas tarder. Vous allez voir. Regardez, elle essaye encore. Il faut absolument que je raconte ça à papa. Je vais lui téléphoner vite fait. Oh, mais le téléphone ne fonctionne pas non plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Sarah. On doit vite faire raconter quelque chose à Alex et Paul. D'accord, je vais te le ramener. Paul, Alex, vous avez une visite pour vous. Salut, bonjour. Mia, bravo. Eh bien, dis donc tout ce que tu peux faire. Maman, on joue dans notre chambre. C'est bon, d'accord. C'est bon. D'accord, on va commencer. Maman, Mia peut se mettre debout. Comment tu sais ça ? C'est Paul qui me l'a dit au téléphone. Comment ça au téléphone ? Le téléphone ne fonctionne pas pour le moment. On a notre propre téléphone. Et sans électricité et internet. Ah ! Un gobelet téléphone. Ça, c'est une bonne idée. Paul, Alex, vous êtes encore là ? Oui, ici, toi, Fabio. Notre ligne téléphonique est toujours libre. Et elle ne coûte rien, à part deux yaourts et un fil. Waouh, cool ! Ça, c'est génial. Tu pourrais peut-être vite fait me le passer. J'aimerais parler avec Sarah. Ok, je t'en prie. Imagine-toi que Mia peut maintenant se mettre debout et elle essaye même de faire quelques pas en se tenant au canapé. Incroyable ! C'est fou ce qu'elle a très vite appris. Maman, c'est notre tour maintenant. Oui, c'est notre téléphone quand même. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais vite fait parler avec Martin. On vous laisse rencontrer pour faire du sport. Alex, mon papa voudrait parler avec ton papa. Il est là. Il est là ? Tu peux lui parler, mais juste un peu. Après, c'est mon tour. Faut pas bloquer notre ligne quand même. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air ou bien abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus rien rater. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir !